bonjour chers élèves donc aujourd'hui dans cette capsule donc on va continuer notre travail on va continuer à apprendre les différentes techniques de le traitement d'image donc comme on a vu la dernière fois que le traitement d'image il suffit sur le logiciel photoshop donc on a on a vu aussi les définitions c'est quoi photoshop c'est quoi la différence entre photoshop et illustrator c'est quoi les images matricielle les images victorielles c'est quoi le rôle des pixels donc aussi on a commencé à travailler un petit peu avec les outils de la sélection donc aujourd'hui on va on va continuer on va continuer on et on va avoir quelques techniques de le traitement de l'image donc aujourd'hui dans cette capsule donc on va essayer de connaître quelques techniques de l'image donc pour cette capsule et pour les capsules prochains charla donc on va essayer de de travailler ces trois techniques donc premièrement le texte portrait en plus on va savoir comment on va faire les portraits polygona et comment on fait la technique de la ligne continue ou bien le pencil sketch ou bien le draw oui sur photoshop ok donc tous ces éléments là on va essayer de trappe de les travailler sur sur photoshop ok mais aujourd'hui donc on va commencer par le texte portrait donc on va savoir dans cette capsule c'est quoi le texte portrait comment on fait ce texte portrait donc quels sont les outils nécessaires pour réaliser ce texte portrait et n'oublions pas que toujours on va travailler sur photoshop parce que c'est le traitement ou bien c'est le logiciel pour le traitement de l'image donc lorsqu'on parle d'un texte portrait donc il nous faut obligatoirement deux choses donc premièrement un portrait donc une fois un portrait donc soit on va filmer nos visages ou bien des portraits de nos proches bien ou bien juste on va les télécharger parce qu'il existe des portraits sur internet avec des licences de 2 qu'on puisse les télécharger avec lesquels on va les travailler donc comme j'ai dit il nous faut un texte et un portrait et le troisièmement les techniques de photoshop pour qu'on puisse faire ce texte portrait donc lorsqu'on dit texte portrait il ya pas mal de techniques mais c'est le c'est la même démarche donc lorsqu'on dit la même démarche c'est les mêmes étapes les mêmes outils les mêmes les mêmes techniques de photoshop sauf que la création ou bien le résultat final ou bien l'exécution ça change d'un exemple à autre ok donc le l'exemple qu'on va travailler aujourd'hui donc je choisis ce cet exemple là parce qu'il est un petit peu facile ok et principalement parce que il il suit ou bien il est il contient des informations qui suit l'autre 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 capsule qu'on a fait la dernière fois ça veut dire on va suivre les techniques de la sélection c'est pour cela je choisis cet exemple ok donc l'exemple comme si vous avez remarqué c'est que on va travailler avec avec le portrait mais on voit pas mais on va on va suivre à la fin on va supprimer l'image originale donc on va laisser que la silhouette de portrait donc je sais pas est ce que vous avez remarqué que il y a une petite relation entre ces ces deux images là ok donc si vous avez remarqué aussi donc on va essayer de laisser ou bien travailler les silhouettes qui ont une relation avec la lumière c'est ça le plus important dans le texte portrait ou bien n'importe quelle technique de portrait ou bien de visage qu'on va travailler avec les lumières c'est que on va séparer les images comme on a fait la dernière fois avec les outils de sélection mais dans ce cours là avec d'autres une autre démarche ou bien une autre technique pour séparer qu'on s'appelle les temps de la lumière donc si vous avez remarqué pour lisser la silhouette de portrait visible donc on a joué sur sur les temps de la lumière ok donc parce que chaque portrait ou bien chaque image qu'on numérique il contient trois temps de couleur ça dépend de l'emplacement de la source lumineuse ok donc à chaque fois où il y a une source lumineuse on va on va prendre un portrait donc surtout pour les lécos de la photographie donc on essaie de travailler avec cet homme là qui sont liés à la lumière parce que toujours les parties qui sont proches de la source lumineuse sont et seront claires ok après les il y a des parties ou bien des ans de l'image où ils sont éloignés un petit peu à la source lumineuse donc ils ont un temps moyen après il y a les temps la partie chaude ou bien la partie foncée qui sont un petit peu obscur obtient et qui sont un petit peu sombre donc on les appelle des temps foncés donc nous dans ce cours là on va essayer de comment on va séparer ces temps là pour faire ce texte portrait ok donc si vous avez remarqué donc pour qu'on puisse laisser l'apparition du portrait à l'aide des écritures on aura besoin de de ces temps là ok donc la commande ou bien l'outil qu'on va travailler avec lequel on va travailler aujourd'hui c'est c'est l'entre dans dans toujours dans la sélection mais il y a une commande ou bien une palette qui s'appelle plage de couleurs donc on va essayer de travailler avec la plage de couleurs donc c'est cette plage de couleurs c'est la technique ou bien l'outil qui nous permettent de sélectionner les temps de couleurs ou bien les temps de la lumière d'une image à un autre ok donc on va essayer de travailler avec les temps foncés les temps moyens et les temps clairs pour qu'on puisse lisser l'apparition de la silhouette de l'image et on fait en mesure donc on va essayer de travailler cet exemple là donc pour ce cours d'aujourd'hui donc on aura besoin de la palette de sélection spécialement la palette de plage couleurs ok on va travailler avec les calques standards donc les calques standards on va les ajouter donc on va voir comment on va ajouter les calques standards aussi on va travailler avec les calques de texte et dernièrement oui c'est le plus d'aujourd'hui c'est que on va travailler avec les masques de fusion donc on va on va savoir vite fait c'est quoi les masques de fusion et c'est quoi le rôle de ces masques de diffusion parce que ce sont des masques ou bien des calques ou bien une technique ou bien une démarche qu'on peut qu'elle est très utilisée dans n'importe quelle technique ou bien réalisation sur photoshop donc avant de commencer la démarche de cet exemple on va juste donner une petite démonstration pour qu'on puisse savoir c'est quoi le masque de fusion et c'est quoi le rôle du masque de fusion donc j'ai apporté une image pour qu'on puisse un petit peu exercer c'est quoi le masque de fusion ok donc si vous avez remarqué lorsque j'ai apporté une image j'ai un seul calque en l'image mais si vous avez remarqué par exemple si je choisis l'outil de la gomme par exemple donc soit la gomme ou bien le pinceau ou bien le dégradé donc si je choisis par exemple la gomme et je fais par exemple j'ai supprimé cette partie là donc vous trouvez que 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 donc je l'ai effacé donc de le le calque origine donc le le calque original ou bien le calque l'image originale il a été donc cette zone là et elle a été supprimée parce que j'ai utilisé l'outil de la gomme ok alors que dans lorsqu'on travaille une technique par exemple un photomontage ou bien une sélection ou bien on veut faire n'importe quelle technique sur photoshop on sait pas qu'est ce qu'on est ce qu'on va travailler avec ces éléments là ou pas ok donc c'est pour cela il faut toujours les laisser donc je sais qu'on a la commande de revenir on vient de l'historique ça veut dire de contrôl z devient contrôl à z pour revenir plusieurs fois mais avec le temps et avec la réalisation des fois on aura besoin des éléments mais si on a fait pas mal d on a fait pas mal des outils on a travaillé pas beaucoup d étapes si on veut revenir plusieurs fois donc ça sera pas possible ok donc c'est pour cela on travaille avec avec un masque de fusion lorsque je veux faire un masque de fusion donc premièrement le masque de fusion il existe ici dans la palette des raccourcis juste en bas ok on a la courbe et si on veut supprimer un calque on a deux si on veut ajouter un calque par exemple on a si on veut faire par exemple un groupe pour organiser si on a plusieurs cas si on veut organiser par exemple ok et aussi on a un cadre de réglages donc on va voir les spécificités de quatre des réglages ou aussi donc donc cinquièmement on a ajouté un masque de fusion donc c'est pour cela on a mis donc si vous avez remarqué lorsque j'ai appuyé sur un masque de fusion donc un masque de fusion il se colle directement avec le cas donc si vous avez remarqué une petite chaîne ici parce qu'ils sont niés donc la dernière fois j'ai supprimé la partie ok mais avec maintenant avec le masque de fusion si vous avez remarqué que l'effacement ou bien l'application de l'outil gant il suffit juste sur sur le calque de fusion bien le masque de fusion et le parc original elle est toujours propre son retouche ok et si vous avez remarqué aussi c'est que dans le masque de fusion j'ai deux couleurs donc premièrement lorsque j'ai rien fait il a été un calque ou bien un masque tout en blanc ok après lorsque je je travaille sur le calque lui-même et les changeront noir et si vous avez remarqué la relation entre le noir et le blanc c'est que les parties que sont noires sont les parties supprimées et les partis sont qui sont blancs ce sont les parties que reste de l'image ok sachant que l'image originale donc il se change rien ok donc pour cela si vous avez remarqué si on va changer les couleurs dans ici donc la partie couleur donc en bas c'est parce qu'on a toujours le noir et le blanc et c'est très important d'avoir un noir pur et un blanc pur parce que le masque de fusion il travaille avec avec trois trois éléments donc on peut on elle travaille avec les pinceaux et travail avec les gants et travail avec le dégradé mais le plus important c'est que le travail avec le noir et le bon ok donc si vous avez donc donc observons bien maintenant lorsque je vais inverser les couleurs ça veut dire le la couleur noire qui est qui auront ça veut dire c'est celle qui est sélectionné donc si je fais comme ça donc si vous avez remarqué le noir elle fait l'apparition des éléments supprimés ok donc c'est pour cela on travaille avec les masques diffusion pour qu'on puisse laisser l'image originale toujours toujours en sécurité et avec le masque diffusion on va supprimer ok donc comme j'ai dit donc on peut travailler soit avec la gomme ou bien donc soit avec le pinceau si vous avez remarqué donc à chaque temps maintenant c'est de faire l'apparition avec un outil artistique ou bien une forme artistique donc on peut travailler avec le pinceau par exemple donc on va choisir juste pour comprendre donc une forme classique du pinceau par exemple ok donc si je fais le blanc par exemple je fais l'apparition des éléments supprimés donc comme comme ça par exemple ok donc vous avez remarqué donc on va travailler un petit peu avec avec le pinceau pour donner une partie qui est comme ça donc comment faire une technique d'expression de pixels ou bien ou bien des éléments que supprime avec une manière artistique ok donc c'est ça le rôle de masque diffusion c'est de garder des éléments et de les faire à l'apparition des éléments supprimés donc sans refaire le travail donc en gardant toujours l'image original sécurisé on travaille toujours sur le masque diffusion et pour le travail de masque diffusion donc il faut faire attention si si on sélection le calque ou bien l'image originale donc on va travailler directement du retour si vous avez remarqué le pinceau donc il travaille pas avec avec le masque diffusion donc il devenait un pinceau donc il travaille avec la couleur normale ok pour le faire donc si je veux travailler l'image l'apparition vient remettre une partie donc il faut appuyer sur le masque diffusion donc maintenant vous avez remarqué que le masque de diffusion donc il travaille si j'ai par exemple j'ai fait changer le blanc avec avec le noir donc je fais donc soit je fais des choses qui font l'apparition des choses ou bien la suppression des choses donc il faut juste sélectionner entre ou bien changer le blanc et et le noir ok et si je veux tout en faire à zéro donc je veux je peux sélectionner le masque de diffusion et le de le faire glisser je fais supprimer donc j'aurai l'image originale et ici ok donc comme j'ai dit donc on travaille pour le masque de diffusion un travail obligatoire avec le noir et le blanc deuxièmement il travaille avec le pinceau la gomme et aussi avec le dégradé par exemple si j'ai fait un masque de diffusion ok et je vais faire un dégradé donc pour l'outil dégradé elle est là ok pour changer les couleurs de dégradé juste appuyer ici ok donc on va sélectionner un dégradé entre le noir et le blanc parce que le principe de masque de diffusion faut toujours faire un noir et ok et je veux faire un dégradé de gauche droite par exemple donc si vous avez remarqué que là l'apparition de l'image donc il suffit selon là le dégradé que j'ai fait ok donc si par exemple j'ai fait un dégradé comme ça très petit donc on aura une zone comme ça si j'ai fait par exemple un dégradé par exemple gauche droite comme ça on aura partie comme ça donc ça fait donc là l'apparition de l'image ça dépend de 2 2 2 le mouvement de le dégradé donc ici et comme je vous avais remarqué je fais le dégradé sur le masque de diffusion ok ok juste pour apprendre un petit peu c'est quoi le masque de diffusion et aussi donc on peut qu'on peut faire on peut travailler un masque de diffusion avec une sélection c'est par exemple j'ai fait une des sélections comme ça je vais faire pas mal de sélections ok donc j'ai fait pas mal pas mal des sélections comme ça par exemple ok et si j'ai fait un masque de diffusion donc si vous avez remarqué que le masque de diffusion est dans les celles d'apparition que les éléments sélectionnés donc on peut faire par exemple des cercles ou bien je sais pas donc des éléments sélectionnés comme ça comme ça par exemple pas mal des sélections ok j'ai fait pas mal des sélections et je vais faire l'apparition d'un masque de diffusion donc il va tout cacher sauf que les parties sélectionnées ok et c'est la technique qu'on va avec lesquelles on va travailler dans notre dans notre cours d'aujourd'hui celle de le texte portrait donc on va essayer de travailler avec les masques de diffusion en combinant avec les outils de la sélection donc pour commencer la technique d'aujourd'hui donc on aura besoin comme j'ai dit au début à un portrait et un texte donc j'ai fait un texte voilà donc juste un texte j'ai copié un texte et un paragraphe de l'internet donc toujours la première étape c'est de sélectionner d'abord le portrait parce que c'est on laisse comme ça l'image comme comme télé donc on a le portrait avec le fond avec le t-shirt donc mais nous on veut juste le portrait donc oui juste le visage donc premièrement on va commencer par la sélection de la porte donc si vous avez remarqué j'ai un fond blanc donc lorsque j'ai une seule couleur donc ça il faut qu'on travaille avec la baguette magique donc voilà la baguette magique je vais sélectionner le le blanc et si vous avez remarqué que suite à que j'ai une partie ici qui est un petit peu clair donc je je peux la supprimer donc c'est pour cela je peux je peux combiner ou bien travailler en même temps avec deux couleurs de la sélection donc premièrement j'ai fait la baguette magique pour sélectionner l'ensemble ok maintenant je veux faire la sélection rapide et je veux sélectionner l'outil moi ok et je vais supprimer cette partie ici par exemple comme ça comme ça on a pour maintien le clic on glisse en suivant la particulière pour qu'on puisse la supprimer ok mais si vous avez remarqué j'ai sélectionné quoi j'ai sélectionné le fond ok c'est pour cela qu'on j'ai dit la dernière fois il faut inverser donc il faut inverser la sélection donc pour qu'on puisse faire ça donc on va faire sélectionner à intervertir maintenant on a le porté qui est sélectionné la deuxième étape de la sélection c'est de faire masque et sélection ok et on va faire un petit peu un petit peu de laissage après on va faire donc le paramètre de sortie on va faire nouveau nouveau calque ok donc voilà on a on a l'image la première image qui contient le portrait ou bien le visage avec le fond et la deuxième on a que que l'image ok donc on va supprimer la première image pour qu'on puisse laisser juste juste le calque de le visage tout seul ok maintenant on va voir comment on fait la sélection des temps ça veut dire de séparer les temps de l'état français moyen clair comment on va les séparer donc pour cela il faut appuyer sur le calque ok et on va aller à sélection donc c'est un petit peu différente on va pas travailler avec l'issue de la sélection mais on va travailler aujourd'hui avec avec une autre méthode c'est sélection et la couleur donc si vous avez remarqué lorsque j'ai la planche de couleur ici j'ai pas mal de méthodes si par exemple je veux sélectionner soit disant que j'ai une image qui contient beaucoup de couleurs je veux sélectionner que les parties rouges donc maintenant ou bien les gens ont bien les verres ou bien les bleus ok donc soit je vais sélectionner une couleur soit je vais par exemple avec la pipette si j'ai appuyé ici par exemple bien ici donc je veux si vous avez remarqué le résultat final donc je sélectionne les parties que je veux mais nous donc on va pas sélectionner comme ça au hasard des zones mais on va travailler avec les temps comme je dis donc on a on va faire par premièrement les temps foncés donc voilà si vous avez remarqué ici dans l'image de résultats on a que les temps foncés qui sont sélectionnés donc lorsque je vais faire ok j'aurai la sélection des éléments de la partie foncée ok donc pour les séparer la dernière fois on a dit que pour le faire le traitement de sur photoshop à chaque chaque élément qu'on sélectionne il faut le faire dans un seul calque ok pour cela donc on va juste faire une commande de copier coller donc on va faire ctrl c et on va faire directement contrôler donc si vous avez remarqué on aura un calque qui contient juste la partie la partie des éléments foncés ok donc voilà donc la partie foncée donc je vais masquer le cas des parties foncées je vais écrire ici les temps foncés comme ça pour organiser le travail après on va revenir en notre image initiale ok et on va refaire la démarche donc on va faire sélection plage de couleurs et on va les temps moyens ok on va faire ok donc voilà les temps moyens donc on va faire ctrl c ctrl v automatiquement on aura un calque nouveau calque on va écrire par exemple temps moyens ok après on va le masquer et on va aller à l'image initiale donc on va faire sélectionner plage de couleurs et on va sélectionner les temps clairs ok voilà les temps clairs on va faire ctrl c ctrl v ok ok on va les temps clairs c'est bon donc si on va réunir temps clair avec moyen avec foncé on aura notre portrait donc voilà maintenant on a les trois les trois calques ok juste on va on va ajouter un fond donc pour ajouter un fond derrière ces quatre là donc on va juste appuyer sur le nouveau calque on aura un calque comme ça qu'on va faire du clic on va le nommer le fond parce que lorsqu'on va commencer à travailler avec plusieurs cas il faut toujours les nommer sur pour organiser le travail ok donc pour le fond donc voilà voilà le fond donc on va juste faire un petit dégradé donc pour cela on va appuyer sur le petit dégradé pour changer un petit peu l'éclairage donc on vient à la lumière on va appuyer sur le haut donc après on va changer donc on a la première couleur et la deuxième couleur donc pour la première couleur on va changer un petit peu on va être un petit peu foncé comme ça ok après ici on a l'orientation de dégradé est-ce que c'est linéaire ça veut dire gauche droite 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 gauche en bas en bas en haut bien un radial ça veut dire circulaire donc on va sélectionner un temps comme ça par exemple donc on va sélectionner l'intérieur puis on tire donc ça dépend si on va tirer juste un petit peu donc on aura un dégradé comme ça concentré mais si on voit un dégradé comme ça qui est grande qu'on va essayer de faire un petit peu grande comme ça ok donc là juste pour faire un fond maintenant on va commencer on va tout écouter le texte pour les le faire lier ou bien faire la technique de 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 texte portrait donc pour cela on va travailler avec le texte ok donc on aura un texte comme ça donc je suis juste appuyé comme ça après on va sélectionner un petit paragraphe donc par avec lesquels on va travailler donc on va travailler par exemple comme ça ok donc on va la coupé ici, donc si vous avez remarqué on va faire entrer pour faire plusieurs lignes ok, et pour le texte qu'il est dans Cadence, on va le nommer le texte, ou bien le calque avec le calque qu'on va le lire avec le temps foncé, ok donc on va juste faire l'apparition de temps foncé pour qu'on puisse savoir l'emplacement de les parties foncées, ok, donc pour cela on va juste travailler le texte, notre texte, donc on va faire on va faire plusieurs lignes pour qu'on puisse remplir la totalité du visage, ok, comme ça et le plus important c'est que il faut qu'on donne à ce texte là des caractères typographiques qui sont grands, donc on va augmenter la taille de ce bloc, donc pour cela on va aller à caractères, donc la palette caractères on n'a pas trouvé ici, donc on va aller à fenêtre et caractères, donc on aura notre fenêtre de caractères donc premièrement on va augmenter beaucoup, 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 beaucoup la taille, la taille de le texte ok, donc comme ça on va la faire en en majuscule, ok on va sélectionner on va sélectionner une caractère typographique qui est très bold extra bold, ok, pour cela ok, on va diminuer un petit peu l'espace entre les lettres pour que ce soit, on n'aura pas beaucoup de vide, ok ok, donc si vous avez remarqué comme ça donc on aura notre texte par exemple, ok, on va même si on augmente un petit peu la taille donc maintenant, si vous avez remarqué dans la précédente démonstration sur les masques de fusion on a travaillé avec la sélection puis en ajoutant un masque de fusion donc le masque de fusion il laisse que les éléments qui ont à l'intérieur de la sélection donc pour cela on va masquer le calque et on va appuyer sur contrôle donc si vous avez remarqué l'assuré lorsque j'appuie sur contrôle ou bien les gens qui travaillent sur la marque on ne fait pas donc lorsque j'appuie sur contrôle donc on aura un petit carré pointillé sur l'assuré ça veut dire qu'on va récupérer la sélection donc on appuie sur contrôle et on maintient le contrôle et on fait un clic donc on aura l'apparition ou bien on a récupéré la sélection de la partie de calque de la partie de temps foncé ok après on va aller à le texte on va faire ajouter un masque de fusion donc si vous avez remarqué que les parties qui ont à l'intérieur de à l'intérieur de ce calque elles sont restées et les parties qui ont hors la sélection elles ont été supprimées ok donc c'est comme ça qu'on va faire avec les temps moyens et les temps les temps clairs donc on va ajouter par exemple on va sélectionner notre paragraphe on va faire on va tout masquer pour qu'on puisse travailler tranquillement donc on va faire le T on va appuyer ici et on va faire comme ça ok et si vous avez remarqué à chaque fois le logiciel il laisse l'apparition des derniers paramètres qu'on a fait avec la précision sélection ok après donc pour la taille ou bien pour le texte moyen je vais le nommer moyen on va faire une taille un petit peu petite par rapport à la taille foncée donc pour cela donc par exemple on va on va enlever la taille bold on va diminuer l'écriture ok comme ça ok et on va faire l'apparition de calques pour qu'on puisse connaître pour qu'on puisse connaître la taille ou bien le placement de texte ok donc on va commencer comme ça par exemple et on va faire des lignes on va ajouter un texte comme ça ok donc on va masquer ces éléments là donc on va commencer par le temps moyen le voilà on va faire ctrl-clic on va sélectionner la partie moyenne et on va faire l'apparition de calques de texte moyen et on va ajouter un masque de fusion donc le masque de fusion on va laisser que les éléments donc en faisant l'apparition de les deux calques on aura un petit peu l'acidurité ok et pour le temps clair donc si vous voulez faire beaucoup de détails donc on va ajouter un autre texte et on va prendre notre paragraphe donc vous avez remarqué que j'ai fait une taille un petit peu petite ok donc on va diminuer un petit peu l'espace entre les phrases donc on va diminuer un petit peu l'espace entre les phrases comme ça par exemple juste pour qu'on ne pas fait l'issue de vide beaucoup de vide entre les phrases après on va juste récupérer la sélection de la partie la partie claire donc la partie claire on va juste répéter la sélection et on va faire ici un masque de fusion sur le calque clair comme ça ok donc on aura la partie la partie claire la partie moyenne et la partie foncée ok donc avec le fond donc si vous avez remarqué donc ici donc parce qu'on a on a eu la partie claire elle est très très elle est très présente elle est très présente dans le portrait donc soit on la laisse ou même soit on la lève on va travailler qu'avec les parties foncées et les parties moyennes ok donc pour le cours d'aujourd'hui donc comme vous avez remarqué donc on a essayé de travailler avec une autre méthode ou bien une autre technique de la sélection celle de la page couleur donc on a essayé de travailler avec les calques de texte et le plus important c'est de savoir comment on travaille avec les masques de fusion et c'est quoi l'importance des masques de fusion donc pour courage pour la suite